La principale critique de Jacques Charlier sur l'art est de montrer l'ironie des codes muséologiques qui s'amusent à faire de l'art une marchandise. Afin que ces œuvres n'en deviennent pas, ils créent à la Andy Warhol des reproductions identiques d'œuvres connues ou tout au contraire, des œuvres tellement éloignées stylistiquement qu'il est impossible de les étiqueter à son nom. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Charlier pendant la préparation de l'exposition et c'est quelqu'un de super dynamique qui, malgré ses septentaines des années, est super vivant, super jeune, ouvert d'esprit. Il est aussi rempli d'humour, ça on le voit au fil des salles de l'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !